Les élèves de deuxième année nous diront une révision à travers le texte. C'est dans le sujet de nous. Je fais le texte. Pourquoi les bébés n'ont pas de larmes ? Les bébés, c'est-à-dire qu'ils ont deux mois. Une larme est un liquide corporel salé, sécrété en contenu par les glandes lacrymales, des humains et des mammifères. Donc, deux mois, il y a une cellule, j'essaie de dire, salé, c'est-à-dire qu'il y a un malheur secrétaire dans les glandes lacrymales et les glandes lacrymales, des humains et des bouchers et des télèvres. Elles sont au nettoyage du sac conjonctival et à l'hydratation et à la nutrition de la corne. Donc, si vous avez besoin d'être ces deux mois qui ont besoin d'être les télèvres, c'est-à-dire qu'il y a des télèvres, c'est-à-dire qu'il y a la nutrition de la corne, c'est-à-dire qu'il y a la corne. Les bébés pleurent souvent longtemps, mais leurs yeux restent secs. Donc, les bébés ne sont pas d'œil, mais leurs yeux restent secs. C'est-à-dire qu'il y a des télèvres. Comment est-ce possible ? La production dans les glandes lacrymales commence déjà au stade d'embryon dans le ventre de la mer. C'est-à-dire qu'il y a des télèvres, il y a des télèvres, il y a des télèvres, il y a des télèvres. Ces glandes se trouvent du côté externe de la paupière supérieure. De là, le liquide lacrymal coule vers le coin interne de l'œil, sur le côté du nez, dans le canal lacrymal. Donc, il y a des télèvres, il y a des télèvres, vers le coin interne de l'œil, sur le côté du nez, dans le canal lacrymal. C'est-à-dire qu'il y a des télèvres, dans le sac lacrymal, dans le sac lacrymal, et finalement dans le nez, et enfin dans l'œil. Selon le docteur Loner, il arrive que les calulacrymal qui dirigent le liquide lacrymal hors des yeux soient bouchés chez le nouveau-né. Donc, les calulacrymal qui dirigent le liquide, dans le sac lacrymal, ont des télèvres, 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 ont des télèvres. Tu dois voir, de l'œil, dans les télèvres, dans les télèvres, dans les télèvres, il y a des télèvres. Le moment à partir duquel les sentiments provoquent des larmes, qui varient énormément d'un bébé à l'autre. C'est-à-dire que la lache, qui a été achetée entre les télèvres et les télèvres, qui provocaent deux mois, qui rende deux mois, qui se connecte à deux mois. A partir de trois mois, environ les bébés commencent à ressentir le stress et la satisfaction qui sont considérés comme des émotions de base. Les parents ne doivent pas se faire de soucis s'ils ne voient pas de larmes chez leur bébé. Les parents ne doivent pas se faire de soucis pour qu'ils ne voient pas d'émergence à leur bébé. Pas de raison de l'emmener chez les pédiatres, mais c'est parce qu'ils doivent être rédigés par les enfants, sauf qu'ils ne voient pas en cas d'inflammation, en cas d'élimination, en cas d'altehaïb. Ce qui est conseil des médecins. Les gens n'ont pas d'émergence, les parents ne voient pas d'émergence à leur bébé. si les canaux lacrymo sont bouchés les bactéries peuvent alors se multiplier à l'intérieur les symptômes sont des yeux rougiques gonflés, parfois collés par des sécrétions et parfois aussi de la fièvre qu'il y a des sécrétions, des sécrétions, des sécrétions des sécrétions, des sécrétions des sécrétions, des sécrétions des sécrétions, des sécrétions dans ce texte, nous allons aller sur la première question de la compréhension parmi les propositions suivantes de reprendre les idées du texte, relever les je vais relever deux idées nous allons voir si ces idées sont des idées du texte les bébés pleurent entre trois et douze semaines nous avons vu que les bébés pleurent les problèmes sont dans les larmes donc nous allons parler de cette proposition deuxième, à partir de la troisième semaine de naissance, les bébés éprouvent des sentiments de stress et de satisfaction c'est un petit déjeuner que les bébés ont appris les bébés ont appris avec les écrétions nous allons voir dans le texte à partir de trois mois à partir de trois mois environ, les bébés commencent à ressentir le stress et la satisfaction à partir de trois mois à partir de trois mois à partir de trois mois les deux idées c'est une idée du texte nous allons voir une autre entre trois et douze semaines le bébé peut sécréter des larmes à partir de trois mois à partir de trois mois à partir de trois mois nous allons voir un autre pédiatre ajoute que chez la plupart des petits les larmes interviennent entre trois et douze semaines donc c'est correct nous avons les larmes servent à salir deux mois à partir de trois mois les larmes servent à nettoyer les yeux donc c'est faux donc nous avons les deux idées la naissance des sentiments de base se diffère d'un bébé à l'autre entre trois et douze semaines le bébé peut sécréter des larmes donc nous avons le texte deuxième question il faut relever du texte quatre mots ou expressions relatives aux larmes donc les larmes qui ont une mélanie nhất d'un bébé et nous allons monte dans le texte voir ce qu'il y a lém Recovery il y a l'on les glámbe qui l'on On voit leurs yeux, les rayons, les glandes, l'acrymal, les rôdes, les yeux, les rèvres, le sac, l'enjeu, l'enjeu, les mots qui appartiennent au champ lexical de l'arme. On a fait le mot, on va leur donner. Question numéro 3. Selon le texte, comment explique-t-on l'absence de production de l'arme chez les nouveaux-nés ? Donc, on a l'impression que les gens ont été utilisés à l'intérêt de l'arme chez les nouveaux-nés. On va revenir au texte. On va voir comment je disais. Il arrive que les canaux lacrymaux qui dirigent le liquide lacrymal hors des yeux soient bouchés chez les nouveaux-nés. Les canaux d'embaïs qui sont passés à l'arme, les yeux sont passés à l'arme chez les nouveaux-nés. Donc, il y a l'explication de l'absence de l'arme chez les nouveaux-nés. Donc, on a dit qu'il arrive que les canaux lacrymaux qui dirigent le liquide lacrymal hors des yeux soient bouchés chez les nouveaux-nés. On a dit qu'il y a l'information. Question numéro 4. Un autre pédiatre. On a dit le mot pédiatre, souligné. Le mot pédiatre veut dire, je veux dire, un médecin qui soigne les enfants. Oui, un médecin. Oui, un médecin qui soigne les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants. On s'appelle un pédiatre. Question numéro 5. Je vais retrouver dans le texte le mot générique. Le mot jami'a. Question numéro 6. Quel est le ton verbal dominant emploié dans ce texte ? On a dit que c'est le domaine dominant dans le texte. Pour le mot, on a dit que c'est justeifié sa valeur. On a dit qu'on a dit que c'est le présent. On a dit que c'est le texte. Comment on a dit ? On a dit qu'être au présent de l'indicatif. Pleurer au présent de l'indicatif. Le verbe servir au présent de l'indicatif. Donc, on a dit presque tous les verbes au présent de l'indicatif. Il a dit qu'il est le présent de l'indicatif. Parce que les auteurs, ils informent. Donc, un texte qui fait des informations, on utilise le présent de l'indicatif. C'est un présent de vérité générale. On a dit qu'il est à valeur intemporelle. Donc, on a dit qu'il est le temps dominant emploié dans le texte. On a dit qu'il est le présent de l'indicatif. Le temps dominant, le présent de l'indicatif, sa valeur, c'est le présent de vérité générale. Ou là, c'est le présent à valeur intemporelle. Donc, on a dit que la valeur, c'est le présent de l'indicatif. C'est le présent de vérité générale. Ou bien, le présent à valeur intemporelle. Question numéro 7. Est-ce que l'auteur marque sa présence dans le texte ? Est-ce que l'auteur va... يعني... bien, le présent de l'indicatif ? Et ce qu'on a dit, c'est justeifié en relevant deux indices. يعني... Les pronoms personnels qui mettent « je », qui mettent « nous ». Par exemple, les adjectifs possessifs. Par exemple, qui mettent « ma » ou « l'amant » ou « l'aimer », « notre », « votre ». Donc, l'auteur n'est pas présent dans ce texte. L'auteur n'est pas présent dans ce texte. Donc, on a dit que l'auteur n'est pas présent dans ce texte. Donc, on a dit que l'auteur marque-t-il sa présence ? On a dit que l'auteur n'est pas présent dans ce texte. On a dit qu'il est justifié par deux indices. On a dit l'absence, l'absence, réel de marque, réel de l'alamat. On a dit que les marques de l'absence, de marque de subjectivité. Donc, on a dit que l'alamat, on a dit qu'il est en train de dire l'absence de marque de subjectivité. Question numéro 8. Je dis que si les canaux lacrymaux sont bouchés, les bactéries peuvent alors se multiplier à l'intérieur. Quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase ? Donc, le rapport, c'est la condition ou l'opposition ou bien la cause ou la conséquence. On a dit si. Donc, la phrase est ici. Il y a là où ? Donc, madame qui est ici, on a dit que c'est une condition. Donc, on a dit que le rapport logique exprimé dans cette phrase est la condition. Question numéro 9. Je dis que d'après l'auteur, à la chassette, qu'on reconnaît une inflammation oculaire ? C'est-à-dire qu'on a dit une inflammation oculaire. On va revenir au texte. On va regarder ce qu'on a dit. Je dis que c'est un cas d'inflammation. Quand c'est des médicaments, on va y avoir des symptômes. On va y avoir des symptômes, des autres, des étudiants. On va y avoir des symptômes qui ont la réellement. On va y avoir des symptômes qui ont la réellement. On va y avoir des symptômes qui ont la réellement de l'évolution. sont des yeux rougis, gonflés, parfois collés par des sécrétions et parfois aussi de la fièvre. Donc, c'est une inflammation oculaire. Question numéro 10. On vous réfère au texte. Complétez le tableau, c'est après. Donc, vous avez un tableau où je fais un procédé explicatif, énoncé. Vous avez l'énoncé, mais vous avez le procédé. Une larme est un liquide corporel s'est sécrétée en continu par les glandes lacrymales des humains et des mammifères. Donc, le damas est un liquide qui est en raflée. Donc, le procédé explicatif qui est terminé ici, c'est la définition. Et c'est la définition. On va vers le deuxième. On a des énumérations. On a des énoncés. C'est-à-dire qu'il y a des énoncés. L'énumération est un énoncés. On a des énoncés, on a des idées. On a des idées. Le procédé explicatif qu'on a fait, c'est l'énumération. On a des énoncés. On a des énoncés. C'est le procédé explicatif. Je vais vous donner le texte. La production dans les glandes lacrymales commence déjà au stade d'embryon dans le ventre de la mère. Ensuite, ces glandes se trouvent à côté externe et se déclencent. De là, le liquide lacrymale coule vers le coin interne de l'œil sur le côté du nez dans le canal lacrymale. Puis, ce qui sera dans le sac lacrymale et finalement, ou à l'akhir, dans le nez. Donc, on va vous donner le temps et à l'âge d'années. On va vous donner le temps pour les idées. Par exemple, d'abord, ensuite. Donc, aussi. Donc, on va vous donner une énoncés. On va vous donner le temps. Donc, c'est une énumération. Donc, c'est une énumération. C'est finalement dans le nez. C'est une énumération. Z, la fonction. Donc, il y a les procédés explicatifs, la définition, l'énumération, la fonction. La fonction, c'est le choix. La fonction, c'est comme un procédé explicatif. Nous avons la fonction dans le texte. Regardez ce qu'on a dit. Une larme est un liquide corporel. C'est une définition, c'est un procédé explicatif. Nous allons le voir avec un procédé explicatif qui est une fonction, qui est une voivre. Regardez ce qu'on a une larme. Elle, qui est une larme, sert, en nettoyage du sac conjonctival, à l'hydratation et à la nutrition de la corne. Et ce qu'est ce qu'on a dit ? C'est une nettoyage du sac conjonctival, à l'hydratation et à l'hydratation. Les symptômes sont des yeux rougis, gonflés, parfois collés par des sécrétions et parfois aussi de la fièvre. Nous allons le voir avec un procédé explicatif qui est utilisé par l'auteur. Je vais le voir avec un procédé explicatif. Les symptômes sont des yeux rougis, gonflés, parfois collés par des sécrétions et parfois aussi de la fièvre. On va le voir avec un procédé explicatif. On va le voir avec un procédé explicatif. Donc, il y a un procédé explicatif qui est utilisé par le texte. La définition, les numérations et la fonction. La définition, c'est une taille. La définition, c'est une taille. La fonction, c'est une taille. C'est une taille. C'est une taille. J'espère qu'il y a des deux. J'espère qu'il y a un autre.